Europe 1 bonjour, Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1, le procès de la filière djihadiste dite de Lunel a commencé hier. Aurait-on pu empêcher le départ de ces jeunes en Syrie ? Et comment limiter les influences ? Bonjour Nadia Remadna, merci d'être avec nous, j'ai eu du mal à le dire. Vous avez fondé la Brigade des Mers et cela fait 25 ans maintenant que vous êtes éducatrice sur le terrain. C'est évidemment un sujet que vous connaissez bien. Aujourd'hui on parle, c'est vrai, beaucoup de Lunel, parce qu'il y a un nombre important de jeunes à l'époque qui est parti de là-bas faire le djihad. Cela signifie qu'à l'époque personne de l'entourage n'a vu, n'a perçu leur radicalisation ? Je ne sais pas si personne de leur entourage a vu leur radicalisation, mais c'est visible de toute façon. De plus en plus de jeunes, je dirais depuis 2014, moi j'ai fait mon association, on avait remarqué justement ce phénomène qui a commencé en 2005 déjà. A l'arrivée des grands frères quand il y a eu les émeutes en banlieue. Et en fin de compte, on a laissé les choses parfois par ignorance ou par lâcheté à un moment donné de certains de nos dirigeants. Aujourd'hui malheureusement, effectivement, je pense qu'on a raté une génération. Ce qui est vrai à Lunel, à grande échelle, l'est aussi ailleurs. C'est un peu le constat que vous faites aujourd'hui ? Malheureusement, oui, je suis assez pessimiste. Non seulement c'est ailleurs, et puis on a une génération qui arrive, qui malheureusement, il y a un retour de la religion musulmane dans les quartiers. C'est une pratique très rigoureuse, surtout chez les enfants, on va dire chez les jeunes de 25 jusqu'à 12 ans. Vous travaillez vous directement, justement Nadia, avec les familles, et c'est en faisant précisément ce cas par cas, du porte-à-porte finalement, qu'on arrive à retourner un jeune qui est en train de dériver ou pas ? Ce n'est pas évident, en fin de compte, on a parlé beaucoup de déradicalisation, moi je ne crois pas vraiment, parce que l'idéologie, elle est là, puis après elle est fait le groupe, et dans les quartiers, comme Sevran ou ailleurs, à un moment donné, en fin de compte, tout est fait, entre guillemets, j'allais dire, pour se radicaliser, parce qu'en fin de compte, à l'extérieur aussi se radicalise. Les institutions ont abandonné, parce qu'aujourd'hui on a ces jeunes radicalisés, qui ont remplacé les institutions, ils font l'aide de devoirs, ils emmènent en vacances, ils remplissent les dossiers administratifs, en fin de compte, on a répondu, en fin de compte, l'État a répondu, l'ancien gouvernement, on a formé les imams, on a mis les grands frères dans les quartiers, en fin de compte, c'est la roseur. Mais c'était des erreurs de faire ça ? Oui, moi je pense que c'est une grande erreur, on est dans un pays, la France n'est pas un pays musulman, la France est un pays laïque, à un moment donné, ce n'est pas aux imams de mettre en place les valeurs de la République, et je pense aussi qu'il y a un problème de formation, les gens qui sont sur le terrain ne sont pas formés, et les grands frères qui ont remplacé justement les travailleurs sociaux et autres, effectivement, n'ont comme outil que la religion et la culture de pays d'origine de la personne. C'est-à-dire qu'on s'est trompé de réponse, les politiques ont privilégié la réponse religieuse, plutôt que d'aller chercher sur le terrain de la République des éducateurs par exemple ? C'est la réponse qu'il aurait fallu donner ? Effectivement, on a répondu par la violence, par la religion, on a répondu de plus en plus depuis 2014, malheureusement, on a l'impression que rien n'a été fait, parce que ça sent le pire, on a de plus en plus de jeunes filles qui se radicalisent, et le problème c'est qu'on a aujourd'hui des familles entières qui se radicalisent. Et vous expliquez ça vous Nadia ? Pourquoi des familles entières aujourd'hui ? Des familles entières, je pense qu'il y a une histoire, à un moment donné, on a enfermé les gens dans leur culture, dans leur tradition, et à un moment donné, on les a enfermés dans la victimisation, et à un moment donné, il y a eu cette fatalité qui s'est installée dans les quartiers, ou ailleurs, pas que dans les quartiers sensibles, c'est à un moment partout, et je pense qu'effectivement, il y a eu aussi une complicité de certains élus de la République, justement par intérêt électoral. Complicité ? Oui, j'ai eu une complicité, parce qu'à un moment donné, quand on ne protège pas notre pays, et à un moment donné, par intérêt électoral, on laisse des choses faire, je vais vous donner un exemple, par exemple, les fêtes de quartier. Avant de faire une fête du quartier, les responsables qui organisent la fête du quartier, voient la date du Ramadan, la date de la fête de l'Aïd. En fin de compte, aujourd'hui, même les institutions dites d'État, en fin de compte, s'en rendent compte, ils font par rapport aux musulmans. Et c'est ce qui fait malheureusement monter aussi l'extrême droite de l'autre côté. Vous avez travaillé, Nadia, 14 ans à Sevran, comme médiatrice scolaire. Vous avez été référente à la mairie de Tremblay, au Blanc-Ménil. Vous nous dites, les politiques ont fermé les yeux. Vous allez, vous, justement, proposer, cet après-midi, au siège de la région Île-de-France, un programme qui s'appelle Vigifamille, pour mieux cerner, justement, cette question de la radicalisation, avec des remontées du terrain, pas des discours tout faits. Vous proposez quoi, au juste ? En fait, ce qu'on propose, alors nous, on a fait une analyse de terrain pendant un an, et on s'est rendu compte, on a dit qu'est-ce qui n'a pas marché ? Comment ça se fait qu'on s'est trompé autant ? Parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais on a donné beaucoup d'argent, mais on n'a pas trouvé de solution. À un moment donné, nous, on propose, effectivement, un travail de terrain, comme vous dites, et impliquer les parents, et impliquer les travailleurs sociaux, impliquer la police, les gardiens d'immèves, parce que tout le monde est responsable. Nous avons tous le devoir de protéger cette jeunesse. Et pourquoi qu'on a mis au cœur du problème, la famille ? Parce qu'effectivement, ce sont les familles qui connaissent mieux leurs enfants. Et les grands-parents, notamment. Et les grands-parents, les oncles, les tantes. En fin de compte, il faut impliquer tout le monde, et pas exclure. En fin de compte, il y a beaucoup de préjugés des deux côtés. En fin de compte, en France, tout le monde, les uns contre les autres. Et à un moment donné, ces mères, ces parents, qui voient leurs enfants se radicaliser, n'ont toujours pas de réponse. Par exemple, dernièrement, on a été alerté par une maman qui habite à Lyon, sa fille n'a que 16 ans, elle sort avec un célèbre fils de 30 ans, elle a toqué à toutes les portes, on lui a dit qu'on ne peut rien, le célèbre fils, on ne peut rien. Elle a écrit même au procureur. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un délit d'être célèbre fils. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour cette jeune fille ? Bien sûr, il faut faire quelque chose, parce que déjà, nous avons le devoir, concernant la Convention des droits de l'enfant, nous avons le devoir, en tant que citoyen français, en tant qu'adulte, protéger notre jeunesse. C'est un devoir citoyen. On ne peut pas laisser une jeune fille de 15 ans, 16 ans, sachant qu'elle est en train, entre guillemets, de mettre sa vie en l'air, et ne rien dire, et être comme ça, et dire, ce n'est pas un délit. Si c'est un délit pour moi, on a l'obligation de sauver nos enfants. Et il y a des choses à faire, c'est ce que vous allez proposer avec le programme Vigifamille, aujourd'hui, en Ile-de-France. Merci beaucoup Nadia d'être venue ce matin, en direct, avec nous sur Europe 1.